C'est l'histoire de Georges, il se traîne un peu, sa vie n'est vraiment pas très enthousiasmante. A l'école, il ne ressent que très peu de motivation et dans son activité sportive, les choses ne se passent pas aussi bien qu'il le voudrait. De plus, sa relation avec ses parents et sa sœur est loin d'être au beau fixe, il y a régulièrement de la tension. Et comble de son malheur, en voulant quitter la maison avec son papa comme il le fait chaque matin pour se rendre à l'école, la voiture est en panne, impossible de la faire démarrer. Il va devoir prendre le bus et cela ne l'enchante vraiment pas, il en a pour plus de trois quarts d'heure de transport en commun pour rejoindre l'école. En montant dans le bus, il a l'impression que tout le monde le regarde, que tout le monde se dit « il n'a vraiment pas de chance celui-là ». C'est comme si son manque de confiance en lui et la banalité de sa vie se lisait sur son visage. Il a juste envie d'une seule chose, aller se terrer dans le fond du bus et que personne ne le regarde. Décidément, encore un lundi matin qui annonce une belle semaine de merde, se dit-il. Pourtant, une chose l'avait frappé en rentrant dans le bus, le sourire resplendissant de la conductrice. En plus de ce sourire, Georges avait même eu l'impression qu'elle comprenait et qu'elle compatissait. En rentrant chez lui le soir, après cette journée d'école ô combien banale, son père lui annonce qu'il devra prendre le bus durant les quinze prochains jours, car le garagiste l'a appelé et la voiture va être immobilisée durant deux semaines. Le lendemain matin, Georges reprend le bus. Lorsqu'il passe la porte, la tête baissée, il ne remarque pas que c'est la même conductrice au volant. C'est cette dernière qui le lui fera remarquer, d'un « Bonjour jeune homme, je suis contente de te voir aujourd'hui ». Georges est d'abord flatté qu'elle l'ait remarqué et qu'elle lui accorde même de l'attention. Mais ensuite il s'étonne un peu. Cette conductrice de bus n'est vraiment pas normale. Qu'est-ce qu'elle a à sourire comme cela, de grand matin ? De plus, son job ne doit pas être le plus motivant, ni le plus enthousiasmant. Pourtant elle est souriante, ses yeux pétillent, et le son de sa voix a l'effet d'une bonne musique qui te booste. Le soir, en reprenant le trajet de la maison, Georges se surprend à espérer que ce soit la même conductrice au volant du bus qui le ramènera. Et durant la soirée, il en parle même à ses parents, en leur expliquant à quel point cette personne a l'air heureuse et de bonne humeur. Il se demande si demain il la reverra, et surtout s'il sera toujours aussi sympa avec lui. Après un réveil difficile, Georges se lève. Il se prépare et se dirige vers l'arrêt de bus. Il est en retard, mais accélère le pas. Au loin, il voit le bus, il court pour ne pas le rater, et risquer d'arriver en retard à l'école. En rentrant dans le bus essoufflé, il croise immédiatement le regard de la conductrice. Ses yeux pétillent, et son sourire illumine tout son visage. « Bonjour, comment t'appelles-tu ? » lui lance-t-elle. « Georges. » « Enchanté Georges, moi c'est Joy. » « Bienvenue dans mon bus, le bus de l'énergie. » Georges s'assied à proximité de Joy, et espère qu'elle entame la conversation. Lui qui d'habitude est plutôt du genre à éviter tout contact. Et Joy ne tarde pas à lui adresser la parole. « Tu es nouveau ? Tu as changé de moyen de transport ? » « Je n'ai que des habitués, alors les petits nouveaux, je les repère rapidement. » Et il n'en faut pas plus à Georges pour expliquer sa situation. Son manque de chance, son ennui, sa relation difficile avec les membres de sa famille. Joy écoute avec beaucoup d'attention, et sans l'interrompre. Cela lui change de la maison, et lorsqu'il a fini de raconter ses malheurs, Joy lui dit « Écoute, Georges, si tu veux, j'ai 10 leçons pour toi, 10 leçons qui vont changer ta vie. Je peux t'en énoncer une chaque jour. Qu'en dis-tu ? » Le visage de Joy est tellement lumineux que Georges ne peut faire autrement que d'accepter. « Merci, Joy. C'est très gentil à vous. Mais je ne vais pas encore prendre le bus pendant 10 jours. La voiture de mon papa devrait être réparée la semaine prochaine. » « Cela nous laisse 9 jours ? » répondit Joy, enthousiaste. « Cela fera au moins 9 leçons que je pourrais t'apprendre. » « Pourquoi pas ? » répondit Georges. « On commence tout de suite, alors ? » proposa Joy. Georges acquiesça d'un mouvement de la tête, et sans plus attendre, Joy se lança. Le son numéro 1 commença-t-elle avec un énorme sourire. « Beaucoup de personnes pensent qu'être positif, c'est avoir un sourire béat, et se promener toute la journée avec ce sourire-là, collé aux lèvres, et sans être conscient de la réalité de la vie. Pourtant, l'énergie positive, c'est bien plus que cela. L'énergie positive, c'est un état d'optimisme et d'enthousiasme qui cultive et propage la confiance, la passion et le bonheur. » Et Georges demanda à Joy de lui redire cette phrase. Joy s'exécuta. « L'énergie positive, c'est un état d'optimisme et d'enthousiasme qui cultive et propage la confiance, la passion et le bonheur. » Georges avait seulement compris que cette phrase était un peu trop compliquée pour lui. Et Joy l'a bien compris. Elle sait aussi que cette phrase fera sens dans quelques jours. Et elle repart de plus belle. « Pour cela, Georges, il faut prendre le contrôle de ta vie. Tu n'es pas le seul à avoir l'impression d'être assis dans le siège passager de ta vie. Malgré tout le confort dans lequel nous vivons, nous ne savons pas ou plus quel sens donner à notre vie. Tu dois reprendre le contrôle de ton propre bus, Georges. » Cette phrase a résonné immédiatement dans la tête de Georges. C'est exactement cela qu'il ressent. Il ne sait pas pourquoi, ni pour qui il fait les choses, pour qui il étudie, pourquoi il se dispute avec sa famille. Et Joy de renchérir. « Sais-tu pourquoi les gens sont malheureux ? » demanda Joy. « Je n'en ai que très peu d'idées, » répondit Georges. « Les gens sont malheureux parce qu'ils n'ont pas leur mot à dire dans leur vie. Les gens sont malheureux parce qu'ils ont l'impression que ce sont d'autres qui définissent ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Ils ont même parfois l'impression que ce n'est pas eux qui définissent leur manière de penser, que la famille, les amis ou les médias leur imposent une manière de penser. « Tu dois reprendre le contrôle de ta vie, Georges. Voici la première leçon. Mais je vois que tu es bientôt arrivé à ton arrêt, » lança Joy. Georges n'avait pas vu le temps passer. Il était subjugué par les paroles de Joy. Au revoir, madame, et à demain. Sous-titrage ST' 501